bonjour tout le monde c'est solinder on se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de notre aventure sur chrono trigger j'espère que vous allez bien au moins comme d'habitude ça va et nous nous retrouvons dans le dôme de tran en l'an lointain le futur au milieu des clochards et nous allons essayer de découvrir ce qui se cache derrière cette porte mystérieuse c'était là dessus que je vous avais laissé dans l'épisode précédent sur ce mystère qui est ce qui va se passer le pendant type se met à briller et deux coffres une potion et un éther waouh un truc qui brille par terre une boucle d'or et les trois ours alors là attention c'était pas prévu et paf regardez attendez je vais faire l'ours un petit peu voilà j'ai tapé dans mon micro désolé alors attention hop ça va être magnifique voilà et bah regardez c'est la folie bon par contre j'entends rien du tout avec avec ce bonnet là et voilà donc boucle d'or et les trois ours et bah du coup voilà je mets mon bonnet donc regardez comme il est mignon il vous dit bonjour et un méga éther donc boucle d'or c'est n'importe quoi cet épisode c'est pas grave ça commence très très bien alors j'entends pas beaucoup la musique j'espère qu'il n'y aura rien d'important normalement non pas dans la musique alors ça va être un accessoire j'imagine attendez je vais vous mettre ça en plein écran paf boucle d'or pm rookie moins 75% assez fort assez fort alors boucle d'or sur qui on pourrait l'équiper j'ai bien envie ah non c'est vrai c'est pas comme ça qu'on équipe faut aller dans l'équipement c'est pourtant logique alors équipement on va le mettre sur marl comme ça il pourra plus facilement utiliser sa magie voilà et je vous remets paf le bon écran est un truc qui brille juste à côté une gélule de magie donc ça ne servait vraiment à rien de venir ici vraiment il ya seulement ça là dedans je me suis cassé le cul à venir dans le futur juste pour ça ah non non c'était vraiment juste ça le coffre est vide d'accord qu'est ce qu'on est censé y faire ça se mange quand je regarde cette chose j'ai envie d'une étrange envie de survivre de quoi il parle ouf ouf je suis parvenu à traverser les ruines en transportant le jeune arbre qui a poussé des graines c'est vous ce qu'on peut accomplir quand on est prêt à mourir la chambre qu'est ce que c'est une plante c'est quoi une plante ah oui regardez là il y a une petite plante là il a ramené une plante c'est beau c'est mignon il y avait donc aussi des gens dans le dôme d'haris oui 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 mais pas de pain de mire toujours vous avez de l'argent bah oui oui c'est vrai j'avais oublié que c'est le marchand j'oublie à chaque fois j'ai une mémoire mais complètement nul ouais mais qu'est ce qu'on fait maintenant ce que passé j'ai donné mon truc mais enfin il y avait rien du tout derrière cette porte mais c'est nul rembourser rembourser nos invitations écoutez je pense que je vais chercher un petit peu je pense que c'est à cause de l'ours voilà ça a perturbé normalement il devait se passer quelque chose de bien mais le jeu a été impressionné et du coup ça s'est pas passé comme ça devait ah bah non il y a une autre porte d'accord ah oui c'est vrai mais il n'y en ait pas qu'une seule ah bah il y en est peut-être un peu plus que ça je pense qu'il se met à briller ah bah il y a peut-être quelque chose de mieux par là mais en tout cas il y a un portail ah bah non des coffres bustier séduisant on marle dis moi est-ce que tu pourrais enfiler ça s'il te plaît hashtag balance ton port méga éther bourse magique bah c'est rigolo ça bourse magique c'est quoi c'est un équipe un accessoire bourse magique transforme les xp en gold ah bah je m'en fous de ça moi je veux pas moi je veux gagner d'xp et bustier séduisant marle dis moi ah non pas du tout bah c'est pour qui ou alors ça ça met sur la tête ben non un accessoire bustier séduisant c'est un accessoire augmente l'efficacité de séduction ah bah c'est pour c'est juste pour hélas ça je crois y'a que hélas qui a de la séduction oui oui mais on s'en fout on s'en fout en la séduction on ne s'en sert pas s'en servira dans un usage seulement privé mais il ya un téléporteur ici j'étais jamais venu par là je suis jamais passé par ici parce que du coup je me suis retrouvé à l'autre bout dans le dôme de prometté ah mais il ya plus de portail ah d'accord intéressant Mont étrange ça on connaît celui-là on l'avait pas en place de lit en 1100 on l'avait ou c'est celui-là qu'on n'avait pas faut être gardé en l'an 1000 d'accord dôme de prometté écoutez attendez on va retourner ici on va retourner au dôme de bangor je crois qu'il s'appelle on va regarder ce qu'il ya ce qu'il ya dedans enfin ce qu'il ya dedans non là il ya une porte mais bon ça on a on a on a réussi à l'ouvrir juste regarder s'il n'y a pas un autre truc non parce que regardez là c'est c'est les ruines on se fait on se fait bolosser par les par les rats écoutez on va y repasser parce que il ya l'air d'avoir un truc intéressant de l'autre côté je vais faire une petite coupure je retrouve après voilà il ya des combats tout ça on se retrouve juste après ah je savais bien qu'il y en avait ici du coup j'ai exploré à peu près tout le futur et j'ai pas trouvé d'autres portes du coup je vais tester ma théorie voir si je peux ouvrir ses coffres mais sachant je ne me rappelle pas de toutes leurs positions mais je vais probablement n'ouvrir que celui-là et oui le bac de force waouh oui j'ai retiré mon chapeau comme vous avez pu le constater parce que ça tient un peu chaud à la tête quand même bracelet de force qu'est ce que c'est donc on eu le gant de force c'est autre chose non bac de force oui je sais plus ce que je lis force plus six ans c'est fort c'est fort c'est fort mais la contre attaque c'est mieux ok bah voilà on a récupéré un truc alors sinon je vais comment dire tester ma théorie voir si le quand on s'appelle la pyramide on a trouvé qu'on avait trouvé je sais plus à quelle époque c'était je sais plus du tout place de ligne je pense pas que c'était ça parce que c'était moi non c'était pas mon étrange ça c'est certain voir du coup si c'est un rapport avec le temple temple du nord sanctuaire du nord je sais plus non c'était pas dans le futur non plus médina en l'an 1000 c'était peut-être là bas je sais plus c'est soit mont de trusses soit médina et dom de bangor ben non on va tenter médina et puis sinon on est au mot non je pense pas que c'est ce que c'était au moyen-âge je me rappelle pas parce que le seul moyen qu'on avait des avis c'est vrai bonjour c'est des assiettes ça faisait longtemps je me rappelle plus si c'était attendez que je réfléchisse non parce que c'était au moyen-âge ça voudrait dire qu'on passait par la forêt enfin par le monde russe et ça me dit rien du tout c'était peut-être par ici bon écoutez on va explorer on verra bien ah bah voilà c'était juste là donc ça ressemble quand même vachement à ce qu'on avait vu les ruines sylvestres voilà c'était ça attendez je vais sauvegarder avant quand même histoire de parce que ça fait un sacré moment parce que moi du coup je suis en train d'explorer depuis tout à l'heure et enfin un sacré moment 20 minutes 20 minutes d'exploration malgré tout merde qu'est ce que je voulais dire oui du coup j'ai pas j'ai pas beaucoup d'idées du temps que dure cet épisode on va dire que là on en a à peu près à 6 minutes de vidéo à une cinématique waouh mon pendentif ah mais on n'avait pas d'indication sur l'endroit où il fallait venir un empêche on nous avait jamais dit qu'il fallait venir là oh ah des coffres oh un gnu le saut était brisé je vais vous octroyer un trésor fabriqué par le sage de la raison oh à droite vous trouverez une arme qui accroîtra votre force à gauche vous trouverez une protection qui préservera votre vie quel trésor vous convient réfléchissez bien avant de prendre votre décision 13 000 longues années maître gâche je vais enfin vous rejoindre il meurt de décès elle m'en doit choisir entre les deux qu'est ce que je fais ah ah mais j'ai même pas le temps de choisir d'accord armée gardien et bien écoutez on aura ça ouais sinon j'aurais une épée enfin une arme je suppose ouais bon tant pis mais écoutez on va prendre ça si je trouve c'est un très mauvais choix mais c'était un peu mon instinct alors armée gardien armée gardien ah c'est bien c'est fort en tout cas n'importe qui peut le mettre on va le mettre à chrono après tout c'est le héros on va peut-être changer un peu de team ça fait longtemps ça fait longtemps ça fait longtemps celui-ci au départ au départ je voulais mettre Lucas et Marne parce que Ayla elle s'est incrustée on va vraiment qu'on mette robot ah ça fait longtemps robot attendez Lucas et robot on a robot qui soigne on va mettre Lucas et robot alors attendez donc on retire Maëlle Marle on met Lucas et on retire Ayla on met robot voilà on change d'équipe un petit peu parce que ça fait longtemps ah bah voilà enfin on voit d'autres gens nous traîner derrière et du coup qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que c'est bien beau tout ça voilà c'est on a trouvé c'est chouette on a une armure mais mais il y a enfin ça nous dit toujours pas ce qu'il faut faire parce que là regardez on dirait qu'il y a une espèce de message mais il ne peut pas le lire enfin une espèce de tablette là tout ça et rien donc les ruines sylvestres ne servent à rien du tout ok écoutez on va aller qu'est-ce qu'on peut faire j'en ai aucune idée on va aller à la fin des temps on va retourner à la fin des temps écoutez c'est nous on fait que repasser on se range dans dans l'étagère gentiment on va parler aux vieux de la fin des temps peut-être qu'il saura quoi nous dire elle a l'air de vraiment s'emmerder alors oh alors vous êtes à l'heure au royaume de la magie ah bah oui il va nous dire encore la même chose puisque la colonne de lumière a été scellée vous aurez besoin d'elle pouvant parcourir librement le temps un homme s'y intéressait mais on dirait qu'il a un peu perdu l'esprit absorbé comme il était par ses recherches qu'est-ce que ça pourrait être mon instinct alors mon instinct non 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 on n'emmène pas elle ce que je me dis là le gnu qu'on a croisé nous a dit qu'il allait rejoindre son maître qui était l'un des sages donc Gash Gash comme je l'avais dit il y a deux épisodes de ça ça ressemble beaucoup à Bosch est-ce qu'on irait pas voir Bosch Bosch il était où ? il était bah il était à la même époque ah bah oui en plus il était à la même époque il était à Médina enfin à Médina il était pas tout à fait à Médina mais il était à la même époque à la même époque du même côté bah oui c'est nous on fait que repasser alors attendez non parce que je sais absolument pas quoi faire le jeu nous laisse un peu nous démerder c'est bah oui on vous bénit de l'époque dans laquelle vous étiez enfin on vous empêche d'y retourner et bah démerdez vous devinez trouver ce qu'il faut faire sinon j'ai pas trop d'autres idées alors demeure de Bosch est-ce que tu me dis quelque chose toi ? une épée peut ôter la vie ou la sauver selon le coeur de celui qui la manie ne l'utilisait pas à mauvaise essayant voulez-vous acheter quelque chose ? ah bah oui mais non il nous vend pas de trucs intéressants on avait déjà regardé un à l'époque euh non bah il nous dit rien qu'est-ce qu'on pourrait aller voir ? quelqu'un qui restait enfermé non par là il n'y a plus rien euh non je sais pas pourquoi je me balade par là euh non écoutez qu'est-ce qu'il pourrait euh qu'est-ce qu'il pourrait bien nous débloquer de ça ? ah j'ai zéro idée on va reparler encore une fois on va retourner encore une fois à la fin des temps on va reparler aux vieux je sens qu'on lui reparle encore une fois ça va m'éclairer et je vais comprendre ce qu'il veut me dire ce qu'il veut nous dire euh je vais comprendre son message je pense mais il faut que je lui reparle encore une fois histoire d'être bien bien sûr attention on se concentre bien vous êtes allé au royaume de la magie donc ça oui puisque la colonne de lumière a été scellée vous aurez besoin d'elle pouvant parcourir librement le temps la colonne de lumière on a le berceau de lumière berceau de lumière à la préhistoire besoin d'elle le pteranodon mais est-ce qu'il peut parcourir librement le temps le pteranodon ? je sais pas mais il a des ailes vous aurez besoin d'elle pouvant parcourir librement le temps un homme s'y intéressait mais on dirait qu'il a un peu perdu l'esprit absorbé comme il était par ses recherches mais qui est cet homme ? je sais pas j'en ai aucune idée mais écoutez je vais suivre mon instinct encore une fois euh non on va pas du tout ici on va aller non j'ai pas dit oui je voulais dire non on va aller à la préhistoire au berceau de lumière parce que colonne de lumière berceau de lumière n'est pas censé connaître ce lieu mais non on le connait parce qu'on a un peu exploré mais de la même manière qu'on connaissait les ruines sylvestres parce qu'on avait un peu exploré donc peut-être que pour récompenser notre exploration c'est à cet endroit là qu'il faut se rendre et que sinon on galère vraiment si on ne le connait pas alors que vu que bah là on le connait bah c'est beaucoup plus simple vous n'avez rien compris à ce que je voulais dire c'est pas grave l'intention est là alors là regardez bien ça va vous impressionner cet homme va aller exactement au bon endroit pour connaître la suite de l'histoire et là pas du tout donc encore une fois ceux qui connaissent le jeu vont m'insulter enfin pas m'insulter mais me dire mais t'es trop bête parce que parce que c'était simple en fait je peux pas fuir s'il vous plaît il contre-attaque chrono toujours toujours prêt à contre-attaquer on essaie de fuir voilà oui parce qu'en fait j'avais pas compris comment on fuyait il fallait rester appuyé sur les gâchettes oui c'était pourtant simple il fallait aller là on te l'avait dit à tel moment mais comme t'en abruti tu n'as rien compris ce serait tellement simple si on pouvait se téléporter dans le passé enfin du coup dans le futur de cette époque alors on prend chacun notre pteranodon on a un robot futuriste qui chevauche un pteranodon c'est fort quand même c'est quand même balèze regardez là on va aller ici et tout va s'éclairer non on était déjà passé après s'être fait bannir mais non ce serait pas oui non enfin en vrai c'était pas logique du tout qu'est-ce que je peux faire on va retourner au cratère de Lavos enfin au cratère de non de Tyrannos enfin là où Lavos s'est écrasé peut-être que je sais pas si ça a du sens mais bon sinon j'ai pas d'idée je ferais encore une coupure pour trouver ce qu'il faut faire oui non là c'est bloqué on peut vraiment rien faire on peut rien faire ok je sais pas du tout j'en ai aucune idée mais non on est déjà venu je suis perplexe bah écoutez on va se retrouver plus tard quand j'aurai trouvé des trucs à tout de suite heureux on se retrouve alors que je pense avoir touché le but dans le futur vu que c'était a priori là qu'il fallait aller enfin dans l'épisode précédent dans la cinématique ils nous montraient vraiment les portes noires qu'on pouvait pas qu'on pouvait pas ouvrir et il y avait un endroit dans lequel je ne m'étais pas rendu c'était ce continent là qui était le continent avec le monde des défunts donc que tout le monde cherche un petit peu à éviter et regardez ici on a le dôme du gardien est-ce que ce serait pas cette fameuse personne qui étudie les ailes qui permettent de voyager dans le temps ou je ne sais quoi dont on nous a parlé le vieux de la fin des temps on verra bien mais en tout cas ici il y a une porte et on a un gnu ici qu'est-ce qu'il nous raconte créature étrange le dernier programme qui m'a été intégré fut celui des funérailles du professeur je peux ainsi passer l'éternité en sa compagnie il me semble que j'avais encore une chose à faire quelque chose au sujet des sièges j'ai oublié c'est triste il va pouvoir passer l'éternité en la compagnie du professeur dont il on lui a intégré les funérailles c'est hyper glauque mais regardez là ici il y a une porte c'est peut-être ça là qu'on nous avait montré que j'avais pas reconnu du tout je suis nul alors qu'est-ce qu'on a derrière ok ah des trucs qui brillent qu'est-ce que c'est à ceux qui ont ouvert cette porte je suis gâche ah le sage de la raison du royaume de Zil j'ai été propulsé jusqu'à cette époque lors du grand désastre de Zil c'est avec surprise que j'ai constaté que Alavos ne s'était pas manifesté qu'à mon époque il est tombé du ciel il y a plusieurs millions d'années a surgi à Zil puis a continué de croître en absorbant l'énergie de cette planète profondément enfouie sous terre en l'an 600 du calendrier et du royaume de Gardia il est apparu brièvement lorsque Magus l'a invoqué en l'an 1999 du même calendrier il a finalement aussi conquis la surface ensuite il a engendré les larves à une cadence incroyable à l'endroit que j'ai surnommé le monde des défunts Lavos est un parasite géant qui a fait de la planète son nid j'ai continué d'observer et d'étudier Lavos ici cependant j'ai déjà atteint mes limites il est sans doute impossible de maintenir un esprit sain et vivant en vivant à une telle époque avant que je ne perde la raison j'ai décidé de laisser cet enregistrement ainsi que mon ultime invention j'ai poursuivi mes recherches pendant des années dans l'espoir de retourner à mon époque mais mes forces m'ont abandonné alors que j'atteignais enfin mon but c'est pourquoi je vous confie ma création à vous qui avez ouvert cette porte s'il était possible de parcourir la rivière du temps si des humains de toutes les époques s'unissaient pour le bien de cette planète alors Lavos pourrait peut-être être vaincu la probabilité est proche de 0 toutefois tant qu'elle n'est pas nulle je tenterai ma chance je miserai la planète entière sur ceux qui ouvriront cette porte franchissez le seuil fatidique à la rencontre de mon ultime invention les ailes qui traversent le temps l'ultime invention de gâche le sage de la raison ce sont les ailes qui traversent le temps dont il nous parlait un putain de vaisseau spatial si c'est pas la classe tout ça ok donc émouvant il s'est il s'est retrouvé enfermé mais du coup le gnu qu'on avait qu'on a trouvé là c'est celui qui était dans les ruines du temps dans les ruines sylvestres j'imagine et du coup il était là c'est lui qui était qui voulait retrouver gâche oh la la et du coup voilà les ailes du temps il a fabriqué un putain de vaisseau il peut voyager dans le temps c'est un tardis comment on monte dedans on peut pas allo comment on grimpe alors c'est moi qui suis vraiment nul ou on peut pas grimper dedans et du coup ça nous permettrait de retourner en moins 12 000 faut ressortir oh qu'est-ce qu'il vient nous faire lui ah quelque chose avec les sièges ah bah il veut installer des sièges je vous ai surpris c'est moi oui c'est moi gâche oh j'ai copié mes pensées dans le cerveau de cette créature elle vous plaît je dois vous expliquer quelque chose à savoir comment atteindre une autre époque appuyez sur le bouton d'accord ah j'oubliais avant de partir que diriez-vous de donner un nom à ma machine à voyager dans le temps ibis et bah écoute si c'est le nom que t'as voulu lui donner on va le garder et donc du coup gâche est encore vivant il s'est transféré dans le oh la la allez monter à bord et donc encore une fois ce jeu me fait ressentir des trucs bizarres c'est par là qu'on grimpe non je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est par là comment on grimpe mais pousse-toi comment on grimpe dans la machine alors attendez je suis vraiment nul je vais pas réussir à rentrer dans la machine attend allo comment on fait on ouvre la porte bah non comment on fait ah d'accord ah ok fallait juste appuyer sur le côté d'accord 1 bon on va mettre la machine en marche waouh et donc là on peut choisir l'époque qu'on veut fin des temps cataclysme présent moyen âge antiquité préhistoire attendez cataclysme ah oui non il y a le futur là ici on peut voyager au cataclysme ah oui d'accord bah du coup on va retourner à l'antiquité non 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 Tout le monde va bien Et dire qu'il n'y avait même pas de véhicule spatio-temporel à mon époque C'était mieux avant C'est incroyable Ah et nous revoilà à cette époque Oh je me sens tout bizarre Je sais absolument pas combien de temps a duré cet épisode Mais je pense que j'ai bien envie de nous arrêter là On va repasser regardez on va retourner ici Voir si on peut y faire quelque chose Ah voilà donc on va essayer de rencontrer l'Etherien On va pas s'arrêter tout à fait tout de suite Ah voilà oh bah d'accord c'est Putain mais c'est les mecs du futur On les connait c'est les clochards Nous avons été chassés du royaume empiréen de Zil Parce que nous n'avons pas de pouvoir magique Bienvenue à Algeti Le village d'Etherien Algeti d'accord Oh bonjour Voulez-vous acheter quelque chose Ah qu'est-ce qu'ils peuvent nous vendre Bon ça on connait Je me suis fait bolosser quand même quelques potions par les rats Oh Zanmato Comet Mega Blaster Brun Megaton Ah oui donc d'accord Et c'est ça qui coûte la peau du cul Ah épée éclatante qui est meilleure que Grand Léon D'accord très bien Attendez hop je vous passe là dessus Plus armée éclatante Oh là là ça coûte tellement cher D'accord donc je vais vendre des trucs Alors c'est le moment intéressant où on fait du menuing à fond Alors sabre fulgurant on s'en tape Bras marteau on s'en tape J'en avais encore d'autres 4 bras marteau d'accord Épée de fer on s'en tape Rouge gorge on s'en tape Sabre d'argent on s'en tape Sabre écarlate on s'en tape Oui je vais le répéter beaucoup de fois Armée de bronze paf Armée d'acier paf Bré de palpourie paf Armée d'or Ah armée d'or On va le garder de côté Armée osseux Ah armée osseux On va le garder de côté si jamais on n'a pas de quoi s'acheter des trucs mieux pour tout le monde Tout ça on vend Armée d'or on vend Armée en de bronze on vend Ok donc 37 000 pièces d'or Je pense qu'on va pas avoir de quoi tout acheter pour tout le monde au vu des prix des trucs Genre Zanmato 17 000 pièces d'or Comet 7 800 Méga blaster Alors on va s'acheter un méga blaster parce que Lucas en a quand même pas mal besoin Donc on achète un méga blaster Bras mégaton Bras mégaton ça va être bien Ou alors à moins qu'on puisse acheter des armures Genre Bah voilà on va acheter deux armées éclatants Pour robot et pour frog 3 toches de lumière on peut se le permettre Et il faudrait 3 plastrons éclatants Je m'étouffe On va acheter On va acheter deux plastrons éclatants et une toche de lumière Donc pour l'équipe qu'on a actuellement Donc regardez hop une toche de lumière Deux plastrons éclatants Voilà et on a encore 24 pièces d'or Bah très bien C'était calculé Alors maintenant 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 On va s'équiper Oui c'est pfff je suis bête Alors toi Toi t'as pas de nouveau casque Par contre t'as Ah non t'as pas le zanmato encore Plastrons éclatants Toi Tu as le méga blaster Ainsi que Ah tu peux utiliser l'armée osseux Bah voilà Et tu as la toche de lumière C'est ça Et robot Tu as le plastron éclatant Et L'armée éclatant Je pense que c'est ça le mieux Oui c'est ça Hop Et Ah non pas le bras mégaton Pas encore Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout ce qu'on a acheté Attendez Je vais vérifier Quand même ça serait bête Plastrons éclatants C'est bon Toche de lumière C'est bon Plastrons éclatants C'est bon Ok Donc du coup on va encore vendre Les trucs qu'on a dans notre inventaire Pistolat plasma On vend Putain Ça vaut que dalle Bon Armée éclatant Ah C'était pour qui Je crois qu'on a acheté ça Ah bah non si on avait acheté des casques Pour tout le monde Je crois que c'était ça C'était ça l'idée Ok Donc armée éclatant Mais il ira pour frog Toche de bruit Mais peut aller pour Ella pour l'instant Et le plastron Ah ok donc on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça Regardez Oui oui C'est pas très intéressant Mais il faut bien passer par là Alors On avait dit Toi Voilà Et Toi Voilà Et du coup Toi tu peux mettre Tu peux mettre ça Voilà Alors clairement On est d'accord Clairement on achètera pas De nouvelle épée pour frog A moins qu'il y ait quelque chose de vraiment mieux Mais quand même grand léon C'est un peu Bah c'est son épée Donc Ce sera Ah ben on peut pas encore équiper un truc Ce sera pas Ce sera pas le plus optimisé C'est sûr Mais j'ai envie de la jouer un peu RP C'est l'arme de frog Alors on la garde pour lui En même temps voilà C'est un petit peu une épée légendaire Alors bon Toi ça t'augmente de 3 Toi ça t'augmente de 3 aussi On va le donner à Marl Parce qu'elle en a Elle a quand même moins de défense Que Ayla Et là normalement On peut tout vendre Là dedans Voilà Ça c'est bon Et au niveau des casques C'est bon Bah voilà Et maintenant on a 8000 pièces d'or Du coup on peut racheter les trucs Histoire de s'ennuyer encore plus Notamment Dans le Zanmato Clairement ça coûte beaucoup trop cher On pourrait acheter la comète pour Marl À moins que Dans les casques c'est bon Ça c'est bon pour notre équipe Ah bah on va pouvoir acheter le bras médiaton Dans 15 000 Beaucoup trop cher Euh Et bah achetons la comète Pour Marl Qui en aura très besoin quand même Parce que Des points d'attaque complètement nuls On termine du coup En équipant Marl On a bientôt fini Ne vous inquiétez pas Hop Comet Voilà Et du coup on va vendre son ancienne arme Le rouge gorge Je crois que c'était ça Euh Rouge gorge Exactement Hop Voilà Et du coup maintenant je peux vous repasser Hop Comme ça Et on va parler à cette personne ici En fait du coup maintenant on va s'arrêter Parce que ça fait On a quand même pas mal traîné Euh De nombreux terriens ont été emmenés de force Pour construire le sanctuaire sous-marin Ils ne sont jamais revenus Ok donc vraiment une belle époque de gens pas gentils Alors regardez On va sortir d'ici On va sauvegarder Ah oui d'accord Donc on pourra explorer le bas Euh Ensuite Ah non Pas ici Il y a un vieux Les vieux c'est mystérieux Par où on passe Ah non voilà regardez C'était là-haut Je me suis complètement gouré J'ai pris l'échelle Alors qu'il ne fallait pas Fallait juste passer Euh Par ici Ok donc encore une fois Le jeu nous fait ressentir des trucs Euh J'espère que ça vous plaît Euh J'espère que même si j'ai galéré L'épisode vous a plu En tout cas Merci à tous d'avoir regardé Bah cet épisode C'est Je pense qu'il était quand même cool Parce que On avance petit à petit Euh N'hésitez pas à me suivre Sur Twitch Parce qu'il y a des lives Et ça c'est bien Euh Sur Twitter également Si vous voulez voir les annonces des lives Et si vous êtes pas Si vous me suivez pas sur Twitch Mais Je vous conseille de me suivre sur Twitch On se retrouve très bientôt Pour D'ailleurs ce soir Voilà je vous le dis Ce soir il y a un live Euh C'est Je vous mens pas Même si vous avez pas regardé Les vidéos Youtube C'est pas grave C'est Vous découvrez Enfin vous découvrez en même temps que moi Il s'arrête quasiment rien passer On est à la ferme Vous avez pas besoin de Comprendre ce qui se passe Pour regarder des vidéos de ferme Merci à tous C'était Solinder Et à la prochaine